... J'ai parcouru les crêtes et les vallons à la recherche du félin. Cela fait maintenant des années que je le piste et je commence tout juste à comprendre la vie d'un des animaux les plus discrets d'Europe. Au fil des saisons, j'ai appris à reconnaître chaque individu par ses traces, sa voix, ses tâches ou son caractère. Je repense à cette histoire. Ces avant-gardistes qui, en relâchant des lynx, ont su recréer un équilibre entre proies et prédateurs pour que toute la forêt en profite.